C'est peut-être la jumelle de la Terre, une planète toute proche qu'une équipe française vient de découvrir hors de notre système solaire et qui pourrait réunir les conditions propices à la vie. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. Vous allez nous la présenter dans votre superbe studio virtuel. Alors à quoi ressemble-t-elle ? Alors bienvenue en effet sur ma passerelle spatiale. Attention quand même à ne pas tomber. Voici ROS 128 b, c'est le nom un peu barbare de cette planète. Nous l'avons représentée ainsi tout simplement parce que les chercheurs pensent qu'elle est de la même taille que la Terre, qu'elle est rocheuse comme la Terre et qu'elle pourrait également avoir une atmosphère des nuages comme la Terre et qu'elle pourrait même abriter avec un peu de chance des océans. Alors les chercheurs misent sur une température de l'ordre de 7 degrés, ce qui est juste ce qu'il faut pour que l'eau puisse couler à l'état liquide sur cette planète. Et l'eau liquide, c'est la condition essentielle pour l'éclosion de la vie. Alors est-ce qu'elle est habitable ? C'est la question. C'est la grande question. On ne sait pas en fait. C'est peut-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait pour aller voir sur place, ça va prendre du temps. 11 années-lumière, ça paraît proche. Mais à l'échelle du cosmos, parce qu'avec les sondes actuelles que l'on voit ici, il faudrait que près de 40 000 ans pour l'atteindre. Ce qu'on sait également, c'est que cette planète est très proche de son étoile. Regardez son étoile là-bas, elle est rouge, elle est également moins brillante que notre Soleil. Le problème, c'est que ce type d'étoile, en fait, peut avoir des éruptions qui peuvent détruire et anéantir les planètes trop proches. Heureusement, celle-ci a l'air beaucoup plus calme, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Quand aura-t-on des certitudes ? Alors il faudra attendre la fin de la construction des nouveaux types de télescopes comme celui-ci, qui vont pouvoir analyser finement et directement l'atmosphère de cette planète. Cela peut être décevant, mais s'ils trouvent les bonnes molécules là, ce sera bingo. Ce sera la preuve ultime que la vie existe ailleurs dans l'univers. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas.